Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 du Royaume de Van Bergam sur Mindcolonies en 1.19.2. Tout d'abord, il y a eu pas mal de retours positifs sur le premier épisode. Merci à tous, ça fait vraiment plaisir de voir que ça vous a plu, que cette petite série a son petit potentiel. C'est sympathique, j'aime beaucoup. N'hésitez pas évidemment à donner votre avis en commentaire si vous avez des idées, suggestions et compagnie. Je suis totalement prôneur. Aujourd'hui, c'est l'épisode 2. Dans l'épisode précédent, on avait fini par construire le Builder's Hut qui nous permettait de faire... Le Builder's qui va nous permettre tout simplement de crafter et construire nos différents bâtiments. Il y a toujours ma magnifique tour de bouse pour mon timelapse d'ailleurs. Si vous connaissez toujours un mode ou une technique pour faire des timelapse, je suis prôneur. Voilà. Donc, on avait dit la dernière fois qu'on allait regarder aujourd'hui pour faire le mineur et le bûcheron. Mais avant ça, nos clampins ont besoin d'un lieu où dormir. J'aurais pu faire une résidence toute bête, toute simple. Mais une résidence niveau 1, c'est un lit. Et comme j'en ai deux, c'est pas terrible. Et on m'a su sauter à l'oreille une idée qui n'est pas bête du tout, mais vraiment, qui est même très très bonne. Disons-le, c'est très très bon. On va se faire la taverne. Pourquoi la taverne ? La taverne a deux avantages. Premièrement, elle offre 4 lits au niveau 1. Donc, on peut avoir déjà 4 colons qui peuvent dormir, ce qui est très très bien. Et en même temps, ça va permettre de faire du recrutement parce que la taverne attire des gens de l'extérieur qui ont des stats qui sont quand même un poil plus intéressantes que celles qu'on a par défaut. On va pas se mentir. Ceux-là, ils sont mignons, mais vous voyez, ils sont attirés par les moutons. Voilà. Enfin, avec ce qu'on a. Donc voilà, ça attire des gens de l'extérieur que l'on peut recruter contre... Pardon, j'en perds mon français contre quelques ressources de base pour commencer. Et plus la taverne sera au niveau, et plus ils coûteront cher, mais plus ils auront des stats intéressantes. Ce genre de choses-là. Mais il va falloir commencer par une première chose. Un peu de farm. Oui, parce que... J'ai plus de ressources. Jusqu'au moins à être un peu... Un peu vide de tout. Donc, on va aller couper du bois et casser des cailloux. Et puis, bah... On attaquera la taverne après ça. Let's go ! Alors, le farm est effectué. Un petit peu de pierre. Pas mal de bois. Pendant que le chat me saute sur les genoux, il m'agresse. C'est pas le moment, monsieur ! Je suis occupé ! Allez, petit chaton ! C'est incroyable. Pas moyen d'être tranquille. Donc, nous avons adopté pas mal de petites ressources à droite, à gauche. Nous allons donc pouvoir faire cette taverne. Donc, pour faire la taverne, avec un seul R, ça marche mieux. Il faut faire un baril et du bois, comme ceci. Un baril, c'est... Oui, c'est comme ça. Alors, est-ce qu'il nous reste des talons ? Il nous reste des talons, c'est beau, ça. Donc, on commence comme ceci par le baril. On commence ensuite avec du bois. Et le build-on, voilà. Raté. Voilà. Nous avons notre taverne en main. Il ne reste plus qu'à choisir un endroit où la positionner. Ici, ça va être un peu relou, parce qu'il va falloir décaisser, etc. J'ai quand même envie qu'elle reste dans le coin. Cette petite colline n'était pas forcément le départ idéal. Mais, c'est pas grave. On peut venir la mettre ici et faire un petit peu de terraforming. Après, par derrière, pour refaire cette colline correctement. Ouais, on va faire ça. On va quand même faire ça. Donc, taverne. On est toujours sur Calédonie. Taverne ne se monte que, entre guillemets, de trois niveaux au maximum. Et à niveau max, ça va donner quelque chose comme ceci. C'est million tout plein. Là, l'entrée, pareil. J'aimerais bien qu'on ait vu sur la mer. J'aime bien cette petite idée d'avoir vu sur la mer comme ceci. Donc, l'entrée est ici. Ok. On va l'animer correctement. On va laisser un petit espace de trois quand même ici. On va faire un petit chemin. Trois, ça me semble pas mal. Il faut aligner ça. Donc, on est là. On vit ici. On va essayer de faire quand même un minimum propre. On va la laisser un cran plus haut. Voilà, on va la baisser d'un cran. On enlèvera tout ça par la suite. Hop. Vendu. Il va faire nuit. Et il pleut. Super. Il pleut tout le temps dans le jeu, de toute façon. Et bien, ma foi, maintenant, je n'ai plus qu'à récolter, enfin, préparer les différents matériaux. On va dormir, évidemment. Éviter de se retrouver avec des creepers qui viennent nous détruire nos bâtiments. Ce serait un petit peu embêtant. Même s'il y a une option qui permet de réparer, ça demande de reprendre les ressources nécessaires à chaque fois, forcément. Ok. Alors, c'est parti. On va se récolter les matériaux. Et on lancera le craft. Le build, après. Avec le build on va se faire ça. Ça me semble pas mal du tout comme point. Bonjour. Je suis en train de tomber amoureux. Une romance née. Elle veut lui offrir un bouton, mais il le refuse. Non. Legacy, pourquoi ? Non, Legacy. Tu ne peux pas la trahir ainsi. Bon. Let's go. Bon. Bon. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501